Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On va donc revenir sur l'accord Activision Blizzard encore. Vous savez que récemment, Microsoft avait proposé un accord de 10 ans à Sony pour garder Call of Duty sur PlayStation et ils n'ont pas répondu. Du coup, récemment, selon un rapport de Bloomberg, apparemment Microsoft a offert à Sony le droit de mettre Call of Duty sur leur service d'abonnement. Voici donc un extrait de l'article, il dit que dans le but d'obtenir l'approbation réglementaire pour son achat d'Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars, Microsoft Corp a offert à son rival Sony Group Corp le droit de vendre le blogposter Call of Duty d'Activision dans le cadre de son service d'abonnement au jeu. C'est donc la nouvelle info qu'on vient d'avoir. Alors, ça a été dit par Bloomberg, même si ça n'a pas été dit officiellement. Du coup, moi, je dirais qu'il faut prendre ça quand même avec des pincettes. Même si Bloomberg, c'est quand même une source sûre. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir ce que Sony va répondre. Est-ce qu'ils vont accepter ou refuser ? On est d'accord que Sony est en train de se battre en disant que, « Ah non, moi, j'aime mes joueurs. Je veux que le jeu soit disponible pour mes joueurs » et ainsi de suite. Ok, maintenant, on t'offre cette possibilité-là de mettre le jeu sur le PlayStation Plus. Parce que ce que Sony n'aime pas du tout, c'est le Game Pass. Du coup, l'offre sera pareille. Comme du côté du Xbox, si les joueurs veulent, ils prennent un abonnement, ils vont jouer au jeu T1. Ok ? Sur le Game Pass. Sinon, ils vont payer le jeu plein tarif. Donc, pour les personnes qui ne veulent pas prendre l'abonnement. Il y en a encore qui ne l'aiment pas. Voilà, ils préfèrent payer le jeu plein pot. En tout cas, j'aimerais bien voir maintenant comment les joueurs Sony vont réagir. Voilà, je pense qu'ils vont regarder maintenant PlayStation. Est-ce que Jim Ryan va accepter ou il va refuser ? S'il refuse, c'est qu'il n'aime pas qu'il ne veut pas que les joueurs aient accès au jeu dans son système d'abonnement PS Plus. Sachant que même ses exclusivités, il ne les met pas Day One dans le système d'abonnement. Et ça se dit, et ils sont en train de dire, ah ouais, moi j'aime mes joueurs, j'aime mes joueurs. Non, tu n'aimes pas tes joueurs. Tout ce que tu veux, c'est la thune qui te donne, c'est tout. Il faut se dire la vérité. Il faut donner le choix aux joueurs. Soit ils prennent l'abonnement, soit ils payent le jeu plein tarif. C'est tout. Allez, on passe à Hogwarts Legacy. Il y a une mauvaise nouvelle pour les joueurs Xbox One. Si vous avez hâte de jouer au jeu, vous allez devoir encore attendre jusqu'au 4 avril 2023. Et il n'y a pas que la version Xbox One, il y a PS4 et puis la Nintendo Switch. D'ailleurs, les joueurs Switch, vous allez devoir attendre même jusqu'au 25 juillet. Pourquoi il y aura ce retard ? C'est parce que tout simplement les devs ont dit qu'ils veulent offrir la meilleure expérience possible à l'ensemble de la communauté, quelle que soit la plateforme choisie. Je l'ai dit, ils ont dit qu'ils sont ravis d'annoncer que pour les versions Xbox Series X, PS5 et PC, les versions sont devenues call. Du coup, il n'y aura pas de souci. Le 10 février 2023, le jeu sera disponible. Avec même une période d'accès anticipé qui sera mise en ligne 3 jours plus tôt. Franchement, pour les joueurs Xbox One, PS4, moi je vous conseille tout simplement de passer à la next game. Parce que quand vous voyez que c'est comme ça, c'est que même si le jeu sort au mois d'avril, rien ne dit que ça va bien tourner. Voilà, c'est parce que tout simplement, je pense que ça commence à être dépassé en termes d'exigence de ressources. Du coup, n'hésitez pas déjà à la Xbox Series S. Il y a une promo à 230 euros sur Amazon. Je vous mets le lien en description. Donc, c'est un lien affilié. Du coup, ça vous permettra aussi en même temps de soutenir la chaîne. Vu que la Series X ou bien la PS5 sont compliquées à avoir. Voilà, n'hésitez pas. Prenez la Series S, vous êtes tranquille. 230 euros quand même. Même la Xbox Series X est disponible et vous serez livré avant Noël. Voilà. Je vous mettrai les deux liens en description. Faites-vous plaisir, les amis. On continue l'actualité avec la mise à jour de The Witcher 3 qui était très attendue. Du coup, elle sort aujourd'hui. Et il y a un test qui a été fait sur Xbox Series S. Au début, il n'y avait pas de mode performance qui était prévu. Je pense que c'était mode qualité. Et là, donc, la Series S aussi a mode performance. Vous allez pouvoir jouer à 60 FPS. Si c'est Xbox Series X, c'est 4K, 60 FPS en mode performance ou 30 FPS si vous avez le mode qualité et vous avez du raytracing. Sauf que du côté de la Xbox Series S, il n'y a pas de raytracing. Du coup, je ne vois pas trop l'intérêt de mettre mode qualité. Bon, certes, ça sera bon, c'est sûr. Mais sans raytracing, c'est pas ouf. Du coup, pour les personnes qui ne sont pas dérangées par la fluidité et que vous voulez vraiment profiter des aspects visuels, c'est sûr que c'est très beau, n'hésitez pas à jouer à 30 FPS. Voilà, en mode qualité. Si maintenant, vous préférez la fluidité et même là, ça sera très beau, n'hésitez pas à choisir le mode performance. Voilà, moi, en tout cas, je vais tester ça hors live, évidemment. Et puis, je vous dirai ce que j'en pense. On va terminer cette vidéo sur une rumeur comme quoi Xbox pourrait planifier une sorte d'événement pour le début 2023. Vous saviez que lors des Game Awards, non seulement on était resté éveillé tard et il n'y avait pas grand-chose de la part de Xbox. Depuis lors, Windows Central a publié un rapport sur le manque de fast-power de Xbox, révélant que selon des rumeurs provisoires et invérifiables, il y a un potentiel pour un événement Xbox au premier trimestre 2023. Je cite, Alors, comme il a été indiqué, du coup, on va prendre ça avec des pincettes, mais peut-être que ça pourrait être vrai, sachant que Aaron Greenberg de Xbox s'est rendu sur Twitter après les Game Awards la semaine dernière pour rassurer les fans en disant que vous n'aurez pas à attendre trop longtemps pour ce qui va suivre de notre part. Voilà, du coup, tout ce qu'on va faire, c'est croiser les doigts et croiser les doigts et voir peut-être, voilà, d'ici début 2023, on aura peut-être quelque chose à se mettre sous la dent. Voilà les amis, ce que je peux vous dire dans cette vidéo. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. On n'oublie pas aussi de s'abonner, de mettre un like, de partager la vidéo, c'est très important. Salut, salut !